Donc, premièrement, on va commencer à parler un petit peu de l'université. Donc, Jonathan, bonjour Jonathan, ça va bien? Bonjour Sandra, ça va, merci beaucoup, ravi de vous retrouver. Jonathan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'université, juste vous présenter un petit peu l'établissement? Oui, bien sûr. Bien, l'Université de Montréal, c'est d'abord une grande communauté. On est à pratiquement 70 000 étudiants et on est également avec 10 000 étudiants internationaux. Donc, on est une université vraiment tournée vers l'international et on souhaite poursuivre sur cette lancée. Il faut savoir qu'on est également une université qui est reconnue. On est la cinquième meilleure université au Canada et on est le premier pôle d'enseignement supérieur au Québec. Donc, c'est bon à savoir. Donc, il faut également savoir que, comme son nom l'indique, notre université est à Montréal. Donc, fièrement un montréalaise qui, depuis de nombreuses années, est vraiment dans le top 10 des meilleures villes étudiantes au monde et est encore première au Canada pour cette année. Donc, venir étudier à l'Université de Montréal, c'est avoir une formation de qualité, un diplôme reconnu et évoluer quand même dans une ville étudiante d'exception. Donc, le meilleur des mondes. Super. On a la chance d'avoir justement Diana avec nous, d'avoir une étudiante. Diana, toi, tu viens de l'Équateur. Pourquoi tu as choisi l'Université de Montréal? Ok, je vais raconter pourquoi, comment l'histoire. Donc, un jour, quand même, trois besoins se sont crossés dans ma vie. La première, c'était de faire un master dans une université prestigieuse. Et la deuxième, c'était de perfectionner mon français parce que je l'ai appris, parce que j'étais tombée amoureuse en français il y a beaucoup de temps. La relation n'a pas marché, mais quand même, mon relation avec la langue, c'était une autre chose. Et la troisième, c'était de vivre une aventure folle avec ma famille. C'était mon mari et ma fille, qu'elle a six ans maintenant. Et après de nombreuses recherches, l'Université de Montréal était parfaite pour nous, pour moi, pour ma famille. C'était une université francophone prestigieuse avec tous lesquels j'avais besoin pour être heureuse. Des excellents professeurs, des bons amis à l'université. Et le campus, quand même, c'est beau et il y a de bonnes installations sportives, ce qui est super nécessaire pour moi. Donc, l'Oden m'a donné la possibilité de réaliser ces rêves fous que j'avais, non ? Et en plus, mon mari et ma fille ne parlaient pas français avant de venir ici. Et cela fait une année que nous sommes ici et nous sommes une famille trilingue maintenant. Donc, on parle espagnol, français et anglais. Et cela, en plus de tout le reste, est simplement merveilleuse pour nous. Oui, c'est toujours pratique de maîtriser comme ça plusieurs langues. Donc, Diana, toi, tu es venue étudier, donc plutôt l'aménagement et tout ça, mais il y a plusieurs types de programmes qu'on peut étudier à l'Université de Montréal. Jonathan, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur les différents programmes, les différentes formations qu'on peut suivre ici ? Oui, bien, comme tu viens de le dire, on peut étudier plusieurs formations. En fait, on peut étudier pratiquement tout. Nous sommes une université dite généraliste. En fait, nous abritons 13 facultés et écoles, ce qui fait que si vous êtes intéressé par l'architecture, par le droit, par la littérature, les sciences biologiques, la physique, la chimie, bref, on offre 250 programmes d'études directement accessibles après les études préuniversitaires, donc notre premier cycle d'études. Et nous avons 350 programmes au cycle supérieur, donc niveau maîtrise et doctorat. Donc, bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Et j'aimerais apporter une petite précision pour les diplômes. Quand nous parlons du premier cycle et notamment du baccalauréat, c'est un peu une traduction, chez nous on traduit tout, de bachelor, mais c'est bien le baccalauréat universitaire québécois qui s'appelle comme ça. Donc, à ne pas confondre avec, des fois, comme le baccalauréat français, un diplôme préuniversitaire qui a le même nom. Donc, c'est même nom, mais deux diplômes différents. Oui, c'est sûr que notre système scolaire est un petit peu différent des systèmes scolaires d'autres pays. Donc, ça peut être un petit peu mélangeant parfois. Est-ce que tu peux nous donner une petite explication, justement, comment ça fonctionne le système scolaire au Québec et plus précisément à l'Université de Montréal? Bien sûr, en fait, c'est vraiment très simple. On se rapproche beaucoup du système que les Européens doivent connaître, LMD, licence, master, doctorat. Donc, notre baccalauréat premier niveau universitaire, c'est trois ans. La maîtrise, c'est deux ans. Puis le doctorat, trois et plus, c'est affinité. Mais c'est vraiment le même nombre d'années. Pour pouvoir rentrer à l'université, c'est assez simple. Il y a deux voies possibles. Soit vous avez ce que nous, on appelle un équivalent DEC. Donc, c'est l'équivalent de notre diplôme préuniversitaire à nous, comme par exemple les bacs français, les gymnases pour nos amis suisses ou alors les certificats d'enseignement secondaire supérieur général pour nos amis belges. Donc, avec ce diplôme-là, vous rentrez directement dans nos programmes d'études. Pour d'autres diplômes préuniversitaires qui ne sont pas considérés comme DEC, là, vous avez deux possibilités pour rentrer chez nous. Soit faire une année préparatoire et ensuite pouvoir entrer au programme régulier ou alors faire un bac quatre ans, c'est-à-dire commencer une première année préparatoire, mais qui est vraiment incluse dans votre programme. Donc, un seul permis pour les quatre ans, puis vous commencez votre programme. Tout est très bien expliqué sur le site admissionsumontréal.ca. Pas de panique. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne notre système. Très proche des autres systèmes. Donc, aucun enjeu de ce côté-là. Justement, Jonathan, je vois une question qui passe exactement sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut commencer directement des études à l'université ou est-ce qu'on a besoin de faire une classe préparatoire? Bien, c'est vraiment comme tu viens de l'expliquer. En fait, ça dépend du système scolaire de l'étudiant. Parfois, oui, on peut être admis directement dans le programme de son choix. Parfois, il faut allonger d'une année, donc soit faire une année préparatoire ou passer par un bac de quatre ans. Maintenant, les étudiants internationaux, quand ils arrivent chez nous, c'est pas simple en fait de se projeter et de visualiser, ok, concrètement, à quoi ça va ressembler ma vie si je suis étudiante à l'Université de Montréal? Est-ce que tu peux parler un petit peu vraiment des choses très terre-à-terre? Concrètement, on habite où? Comment est-ce qu'on fonctionne pour manger? Est-ce qu'il n'y a pas du sport? Donc, comment ça fonctionne la vie de tous les jours? Oui, bien sûr. C'est des questions légitimes que chaque année on entend parce qu'au-delà des études, la première question, c'est se loger. Bon, nous, sur notre campus, nous avons nos propres résidences universitaires, donc trois pavillons avec des chambres qui sont vraiment au pied d'un métro. Un des métros qui dessert l'Université de Montréal est sur notre campus. Donc, c'est une possibilité. Mais sachez également que si jamais vous souhaitez aller en colocation, résidence ou avoir un logement seul, à Montréal, vraiment, ce n'est pas un enjeu. Tous les quartiers autour de l'université sont des quartiers étudiants. Donc, pas d'enjeu au niveau du logement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Évidemment, au-delà de ce loger, il y a la question de la nourriture. Eh bien, nous avons nos propres services alimentaires. Nous avons plusieurs cafétérias disposés un petit peu partout sur le campus et nous avons même des cafés étudiants. Et sachez que dans nos résidences, nous avons même une épicerie à tarif préférentiel pour les étudiants, donc vraiment une ville dans la ville. Nous avons également la chance d'avoir sur notre campus le plus grand centre sportif du Québec. Donc, si vous êtes intéressé par que ce soit les plateaux de musculation, le basket, la course, le mur d'escalade, le squash, bref, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc, une fois que vous avez votre carte étudiante, vous avez accès à notre centre sportif. Et évidemment, je ne pourrai pas détailler la liste de toutes les activités socioculturelles également qu'on propose. Les services à la vie étudiante, les SVE, vous en parleront très bien. C'est eux qui gèrent ces services. Donc, dès que vous êtes admis, ils vont commencer à entrer en contact avec vous pour vous présenter un peu le catalogue d'activités socioculturelles de l'université qui est vraiment très, très impressionnant. Et dernier service qui est également très demandé, c'est le BEI, le Bureau des étudiants internationaux, car qui dit étudiants internationaux dit permis d'études. Et là, pour vous accompagner, on a des experts en immigration qui sont là pour répondre à vos questions, vous conseiller et vous soutenir durant votre processus de demande. Diana, vous me disiez également que le fameux BEI, le Bureau des étudiants internationaux, c'est un service que vous avez beaucoup utilisé. Vous pouvez nous en parler un petit peu. Puis, il y avait d'autres services également que vous avez utilisés à l'université. Oui, bien sûr. Je pense que je ne serai pas ici maintenant sans le BEI. Especialement parce que je suis venue ici pendant la pandémie. Donc, maintenant, tout est différent. Et pour les nouveaux étudiants, ça sera beaucoup mieux que pour moi. Mais quand même, sans l'aide du BEI, non, non, pas possible du tout. Donc, une chose que c'est important de savoir, c'est qu'ils sont là pour vous, pour vous aider, pour vous conseiller. Ils sont là pour toutes ces choses comme le CAQ, comme le permis étudiant, et pour vous donner des instructions pour la visa. Comment ça se passe un fois? Parce qu'il y a des fois que, par exemple, comme c'était mon cas, que mon permis s'était expiré ici au Canada. Donc, c'était une autre chose à faire. Je pense que tout le monde dans ce bureau me connaît maintenant, non? Donc, c'est un lieu que je suis là fréquemment. Et je peux vous dire qu'ils sont excellents quand même. Maintenant, ils ont des conférences par Zoom aussi. Donc, c'est possible de les retrouver, même si vous n'êtes pas ici à Montréal. Donc, c'est bon. C'est bon. Et simplement, une autre chose que je voudrais dire des autres services, s'il vous plaît, utilisez les services offerts par l'université. Il y a beaucoup. Ils sont très bons. Donc, il y a des ateliers comme des hip-hop, des théâtres, des chantiers. Je ne sais pas. Tout, tout. Tout est possible. Mais c'est nécessaire d'entrer sur la page de l'université pour voir. Parce qu'au début, je n'étais pas au courant de tout ça. Et je sens que j'ai manqué beaucoup de choses que j'aurais pu faire et que je ne les fais pas. Donc, profite de tout ça. Mais c'est vrai, Diana, parce que souvent, quand on est aux études, notre principal mandat, c'est d'étudier. Mais il y a tellement d'autres choses à côté. C'est tellement de très, très belles années, les années universitaires. Donc, il faut vraiment en profiter aussi au maximum. Je vois qu'on a beaucoup de questions sur le processus d'admission. Donc, je vais essayer de décortiquer ça un petit peu avec vous pour voir concrètement comment est-ce qu'on fait pour déposer une demande d'admission. En fait, c'est très simple. Tout se fait sur notre site, admission.umontreal.ca. Les collègues vont le mettre de plusieurs reprises dans le chat. Donc, tout se fait vraiment sur cette plateforme, sur le site de l'université. Donc, il n'y a pas de plateforme généralisée comme on peut trouver dans d'autres pays. C'est vraiment directement sur notre site. Donc, c'est un formulaire que vous remplissez. Vous avez l'opportunité de demander jusqu'à trois choix. Si jamais ce sont des études de premier cycle qui vous intéressent. Comme disait Jonathan tout à l'heure, les études de premier cycle, ce sont les études qu'on fait directement après les études préuniversitaires, donc après le lycée, par exemple. Si jamais ce sont des études de cycle supérieur qui vous intéressent comme une maîtrise, un DESS, un doctorat, dans ce cas-là, vous avez l'opportunité de faire jusqu'à deux choix. Donc, ce n'est pas tout à fait le même formulaire. Il faut choisir au départ si on veut faire une demande pour un premier cycle ou pour les cycles supérieurs. Il faut bien sûr téléverser les documents qu'on exige. Vous allez voir, on vous demande certains documents en fonction du programme pour lequel vous postulez, en fonction du niveau également. Mais en général, ce qu'on veut voir, c'est finalement toute votre vie d'étudiante ou d'élève avant de vous postuliez. Donc, par exemple, grosso modo, si vous voulez faire une demande d'admission dans un programme de premier cycle, on va vous en voir les deux années, les résultats scolaires, les deux années qui précèdent votre demande d'admission. Bien sûr, il y a des documents d'identité, des actes de naissance. Vous allez avoir la liste sur notre site web, donc ce n'est pas très compliqué. Donc, à chaque étape, vous pouvez vraiment obtenir de l'aide sur notre site. Si jamais il y a un questionnement que vous avez, alors que vous remplissez le formulaire d'admission, il n'y a aucun problème, vous avez l'aide pour vous aider. Il y a des dates très importantes à respecter. Donc, si votre but, c'est de débuter les études chez nous au mois de septembre prochain, donc à l'automne, il faut respecter la date du 1er février. Vraiment, idéalement, on fait une demande d'admission avant le 1er février. Et souvent, la question qui se pose, au 1er février, il est possible que vous n'ayez pas terminé votre année scolaire actuelle. Ce n'est pas grave, c'est conçu comme ça. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment les résultats scolaires que vous avez jusqu'en date du 1er février. Donc, par exemple, si vous êtes dans un lycée, on veut voir, par exemple, si on prend un exemple d'un lycée français, on veut voir les notes de la première et le premier trimestre de terminale. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va analyser tout ça. Et si ça nous convient, on vous envoie une lettre d'admission qui sera favorable pour entrer dans un programme. Quand vous faites une demande d'admission, l'ordre des choix que vous mettez sur l'offre d'admission n'a pas d'importance. Donc, il est possible que vous receviez une offre, deux offres, trois, aucune. C'est vraiment en fonction de vos résultats scolaires et des programmes que vous avez choisis. Donc, si jamais, quand on va vous accepter dans un programme, très important d'accepter l'offre d'admission. Parce que nous, on vous indique qu'on vous accepte. Donc, là, c'est de votre côté, vous devez nous dire, oui, j'accepte en effet l'offre que vous nous faites. Une fois que vous avez accepté l'offre, vous rentrez dans l'espèce de grande communauté de l'Université de Montréal où là, on vous accompagne vraiment complètement aussi pour les dernières étapes. Vous allez voir que la majorité d'entre vous risque d'avoir une admission qui sera conditionnelle. Pourquoi? Parce que justement, si vous êtes en cours d'année, il est possible qu'on ait besoin de voir vos résultats finaux avant de pouvoir faire une admission définitive. Par exemple, prenons toujours l'exemple d'un baccalauréat. Si vous faites une demande d'admission avant le 1er février, vous n'aurez pas encore votre baccalauréat. Mais cette admission conditionnelle, elle vous permet de commencer à faire les démarches administratives pour venir chez nous auprès des différents gouvernements. Très important, une fois que vous passez vos examens finaux, une fois que vous avez terminé votre année, vous nous envoyez vos résultats finaux pour que nous, on puisse transformer votre admission conditionnelle en admission définitive. Donc, voilà les différentes étapes à suivre. Maintenant, tout ça suscite beaucoup de questions. Je vois les questions déroulées au fur et à mesure. Nathan, est-ce que tu peux me donner un petit peu plus d'informations concrètement? Combien ça coûte? L'immigration, comment ça fonctionne? Donc, un peu plus de questions à terre. Oui, bien sûr, absolument. Donc, tout d'abord, combien ça coûte? Question essentielle. Donc, il faut savoir que les droits de scolarité au Canada fonctionnent selon votre statut et votre cycle d'études. Chez nous, pour un premier cycle, on va dire, il y a deux possibilités. Soit il y a le tarif pour, évidemment, les Québécois, les Canadiens, les internationaux. Mais de par des ententes, il y a certains pays comme les Français ou les Belges francophones qui bénéficient des mêmes droits de scolarité que les Canadiens et les résidents permanents aux alentours de 9000 dollars à peu près l'année. Et pour les étudiants internationaux, c'est un tarif aux alentours, évidemment, de 26000 dollars l'année. De l'art canadien, je précise, parce qu'évidemment, le taux de change, certains pourraient être gagnants. Mais également, au-delà des droits de scolarité pure, il faut voir qu'il y a différentes bourses et financements que l'Université de Montréal octroie. Par exemple, il y a des bourses à l'admission qui peuvent atteindre jusqu'à 12000 dollars. Pour une admission à l'automne 23, de plus amples informations seront communiquées plus tard sur notre site. Il y a également, durant toute la durée des études, des bourses et du financement qui peut être octroyée aux étudiants. Et peu importe que vous soyez québécois ou international, vous avez droit à des bourses et du financement. Vous pouvez aller sur le site des bourses au pluriel at umontreal.ca pour regarder un petit peu tout ce qu'on propose. Et il faut savoir également, autre source de revenus possibles, le droit de travailler. Les étudiants internationaux, sans demander de permis de travail, uniquement avec leur permis d'études, peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine à l'extérieur du campus et également sur notre campus. Évidemment, ça ne couvrira jamais l'entièreté des droits scolarités, mais c'est quand même un complément pour vous aider à vivre, pour peut-être payer votre logement ou pour tout simplement visiter. Certains profitent de mettre de côté pour l'été, visitez le Québec et le Canada. Vous n'aurez pas d'assez de trois ans pour visiter tout le Canada. Et enfin, au niveau de l'immigration, chose très importante, il faut savoir que chez nous, il y a deux paliers. Et comme le disait Sandra, dès que vous recevez une admission qui est conditionnelle, pour ceux qui reçoivent une admission conditionnelle, vous pouvez commencer vos démarches. Le meilleur allié en immigration, c'est le temps. Et vous commencez avec le CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, au niveau provincial. Et une fois que vous avez une réponse, vous entamez les démarches au niveau fédéral du Canada avec un permis d'études. Tout se fait en ligne, c'est assez simple. Et vous êtes encore une fois guidé par le Bureau des étudiants internationaux. Donc, si vous avez de plus amples questions sur l'immigration, je vous renvoie vers nos experts à l'immigration. Super. Dana, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une personne qui hésite ou qui se demande justement, ben tiens, est-ce que l'Université de Montréal est une université qui serait faite pour moi? Est-ce que je ne peux pas? C'est quand même beaucoup de changements de changer de pays comme ça pour venir faire ses études chez nous. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner? Oui. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu beaucoup de peur pour l'hiver. Tout le monde m'avait dit, oh non, c'est tellement froid là. Je viens de l'Équateur, donc je ne sais pas, c'est quoi, minus 30 ou des choses comme ça. Ce n'est pas possible, mais c'est possible ici. Mais une chose que je pense, pour toutes ces personnes qui ont ces peurs, parce que c'est drôle, mais c'est vrai quand même. Et j'ai trouvé que faire des exercices, c'est tout. Fais des exercices, même en hiver. Achetez une louche pour vous aider à surmonter le stress des examens. Et voilà, c'est tout. Il y a ce groupe de Facebook qui s'appelle Oudem Plus Un. Et ce groupe m'a beaucoup aidé, parce que c'est un endroit idéal pour poser des questions, rencontrer des autres étudiants, obtenir des informations sur l'Oudem. Donc, c'est quand même un bon endroit. Et il y a aussi des associations étudiants. Donc, ce que je vous conseille, ce sont des endroits parfaits pour commencer à établir des contacts universitaires, professionnels, et se faire de nouveaux amis. Quand nous sommes étudiants internationaux, nous sommes tous seuls ici. Et ça, c'est la vérité. Donc, de trouver un trive, de trouver un groupe pour commencer à explorer cette nouvelle vie, c'est une chose qui est nécessaire. Il y a beaucoup d'outils à l'Oudem pour le faire. Donc, ça sera simplement à vous de savoir qu'il existe pour profiter de ça. Parfait. C'est vrai, il y a tellement de services, tellement de ressources. Il faut juste savoir que ça existe pour pouvoir justement bien en profiter. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le reste de la séance pour vraiment répondre aux questions les plus générales. C'est sûr que s'il y a des questions vraiment trop précises, on ne pourra pas nécessairement y répondre en grand groupe comme ça. Je vous rappelle qu'on va poser une question. C'est vraiment via le petit onglet « questions-réponses ». Donc, Jonathan, est-ce que tu veux commencer avec une réelle question? Oui, bien sûr. Il y a une question, puis je rebondirai parce que ça fait lien avec ce qu'a dit Diana. Effectivement, il faut savoir qu'un étudiant international, ça peut être impressionnant quand il arrive dans un nouveau pays au début, affronter la rentrée, un nouveau système, une nouvelle ville, un nouveau pays. Bref, mais c'est vrai que pour lutter contre cet isolement, en fait, avant même que vous arriviez, il faut savoir que les services à la vie étudiante communiquent avec vous assez rapidement pour vraiment vous inviter à des séances d'accueil, pour vous inviter au mois d'août sur le campus. Tout est fait pour que très rapidement, en fait, avant même que vous vous mettiez un pied à Montréal, des activités soient organisées pour que vous vous sentiez comme chez vous à votre arrivée et rencontrer à la fois des autres étudiants de votre programme d'études, mais même de l'université en général, puis encore une fois, les associations, etc. On est reconnu pour avoir une vie étudiante vraiment palpitante et vibrante. Donc, ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Ça fait sens avec une question, puisque disait Diana. Donc, merci. Parfait. Moi, je veux qu'on ait une question sur le baccalauréat international. Donc, il y a une personne qui prépare le diplôme du baccalauréat international qui se demande justement, mais les modules, ça correspond à quoi? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment le diplôme du baccalauréat international est considéré comme l'équivalent de notre DEC, donc de notre diplôme préuniversitaire. Donc, vous pourrez être admis directement dans un programme d'études de premier cycle. Par contre, si vous avez un diplôme d'un pays pour lequel le système scolaire n'est pas reconnu et que vous faites que des modules du baccalauréat international sans faire du diplôme au complet, dans ce cas-là, malheureusement, il ne peut pas en faire l'année préparatoire ou le bac de 4 ans. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le diplôme. Les modules, ça va vous aider, bien sûr, parce que c'est une très, très belle préparation, mais ça n'arrive pas à l'équivalent de notre DEC québécois. Oui, donc je prends la balle pour une question, une de mes préférées. Les étudiants français voulant faire une année d'échange universitaire, comment ça fonctionne? Bon, déjà, il faut savoir qu'effectivement, il est possible, nous encourageons même la mobilité étudiante à partir d'une session ou deux, donc trois ou six mois à l'étranger. Nous avons 550 partenariats à l'étranger, donc il y a forcément une destination pour vous et certains programmes d'études l'encouragent évidemment en autant que ça a un lien avec votre programme d'études. Donc, c'est possible. Nous offrons même des bourses de mobilité, du financement pour aider à accomplir ce séjour. Et il faut savoir que même si vous êtes étudiant, ben là, français ou international, c'est ouvert à vous parce qu'une fois que vous êtes à l'Université de Montréal, on ne regarde pas votre nationalité, mais vous êtes un étudiant de notre université comme les autres et vous avez droit évidemment à ce programme-là. Parfait. Je prends une question sur les résidences parce que oui, le logement est toujours un stress pour les étudiants internationaux. Donc, bonjour, est-ce que les étudiants, les nouveaux étudiants sont-ils garantis d'avoir une place dans les résidences? En fait, au niveau des résidences, c'est vraiment premier arrivé, premier servi, en fait, premier réservé, premier servi. Le site des résidences, nos résidences universitaires s'appellent les Zoom résidences. On va vous mettre le lien des résidences dans le chat. Et en fait, on ouvre le système de réservation de chambres à partir du 1er mars. Donc, l'important, c'est de réserver une chambre, si vous en avez une, à partir du 1er mars. Si jamais vous réservez un peu trop tard, il y a de fortes chances que vous soyez en liste d'attente. C'est sûr que souvent, les étudiants qui sont en liste d'attente finissent quand même toujours par avoir une place en résidence, mais toujours plus agréable quand on sait qu'on a notre place en résidence déjà de réserver. Parfait. Une question qui revient également souvent. Une étudiante en 3e année en médecine, en France encore, bonjour ou bonsoir à nos amis français, il y en a beaucoup aujourd'hui. Dois-je reprendre dès la 1re année à Montréal ou possible de continuer ? Ça m'amène en fait à deux réponses. La première, c'est qu'il faut savoir que pratiquement tous nos programmes d'études sont ouverts aux étudiants internationaux, à l'exception de ce que nous, on appelle les doctorats de 1er cycle en santé. Donc médecine, médecine dentaire, optométrie, pharmacie et médecine vétérinaire. Malheureusement, ces programmes-là sont uniquement ouverts aux Canadiens et résidents permanents du Canada. Sachez toutefois que nous avons beaucoup d'autres programmes en sciences de la santé. Notre faculté de médecine offre beaucoup de programmes. Donc ça, c'est une chose. Mais ça m'amène également pour, si certains se posent la question, de un petit peu le saut entre les systèmes scolaires. Il faut savoir que nous, notre baccalauréat est l'équivalent d'une licence. Donc nos cursus se parlent. Donc si vous avez terminé une licence, vous pouvez faire une maîtrise chez nous ou si vous avez fini une maîtrise, faire un doctorat, etc. Entre les diplômes, c'est très facile d'intégrer notre système scolaire. C'est plus compliqué à l'intérieur d'un diplôme. Par exemple, si vous validez L1, L2, vous ne pouvez pas venir finir une année chez nous. La L3 et ensuite passer à la maîtrise parce que nous, nous ne fonctionnons pas par année, mais vraiment par bloc de trois ans. Donc c'est plus facile, encore une fois, de faire le pont entre les diplômes qu'à l'intérieur d'un diplôme. Voilà. J'ai une question d'une personne qui se questionne. Je ne suis plus scolarisée depuis un certain temps. Est-ce que les conditions d'admission varient? En fait, pas vraiment. Il n'y a pas nécessairement de limite d'âge. Si vous avez arrêté vos études pendant quelques années, vous voulez revenir. En fait, c'est quelque chose qui se fait couramment en Amérique du Nord. Donc vous allez voir que chez nous, les étudiants n'ont pas nécessairement tous le même âge à la même année. Ce qui peut varier un petit peu au niveau des conditions d'admission. Pour certains programmes scientifiques, notamment plutôt en espère de la santé, on peut s'attendre à ce que vous ayez fait vos cours de sciences préalables depuis moins de huit ans. Par contre, pour la majorité des programmes, tout ce qu'on va faire, on va vraiment regarder ce que vous aviez fait au niveau scolaire avant l'interruption. Donc non, rassurez-vous, l'interruption n'est pas un souci. Parfait. J'ai une question. Donc je voulais savoir si après vos études universitaires, il est possible d'avoir un travail. C'est une très bonne question. La première chose à savoir, c'est que tous nos programmes d'études fonctionnent un peu de la même façon. C'est qu'ils préparent autant à la recherche pour poursuivre aux études supérieures que vraiment à intégrer le marché du travail. L'avantage, c'est comme en plus nous sommes reconnus à l'international et connectés à l'international, eh bien si vous souhaitez rester, repartir, etc., vous pouvez intégrer le marché du travail. Vraiment, les diplômes vous préparent à ça également. Pour ce qui est d'avoir un travail, ça dépend où est-ce qu'ensuite vous voulez vous diriger. Il est possible, sous réserve évidemment de l'acceptation de l'immigration au Canada, nous n'avons pas de prise là-dessus, mais il est possible d'avoir un permis de travail post-diplôme pour vous permettre de travailler autant d'années qu'à durer vos études et ensuite peut-être éventuellement demander une résidence permanente. Mais vous pouvez également repartir dans votre pays ou même dans un autre pays. Donc c'est très facile. Notre diplôme est reconnu et les opportunités d'emploi sont vraiment nombreuses et vous les avez sur chaque fiche programme du service de l'admission. Vous avez une petite section opportunité d'avenir, carrière et vous allez pouvoir voir un petit peu à quelle carrière mènent nos différents diplômes. J'espère avoir répondu à la question. J'ai une question d'un étudiant visiblement du système scolaire français. Est-ce qu'on peut faire une demande d'admission avec les notes de seconde et de première? En fait, normalement, ce qu'on veut voir, c'est vraiment les notes de première et le premier trimestre ou le premier semestre de terminale. Donc c'est sûr que si jamais il y a une raison qui vous empêche de nous donner vos premières notes de terminale, indiquez-le nous. On va regarder, mais normalement, même si vous êtes en semestre, vous recevez quand même vos premières notes de semestre avant la date butoir du 1er février. Mais idéalement, envoyez-nous plutôt la demande si jamais il y avait un problème, vous avez raison que c'est correcte, vous ne pouvez pas avoir vos notes de terminale avant le 1er février. Faites une demande d'admission quand même et on va voir comment est-ce qu'on peut récupérer vos notes par la suite. Mais idéalement, c'est important de ne pas rater la date butoir du 1er février. Parfait. J'ai une question, beaucoup de questions, on aime ça. Une question sur les places en résidence, sont-elles garanties? Non, les places en résidence ne sont pas garanties. Comment ça fonctionne? C'est que le 1er mars de chaque année, le formulaire de demande d'une résidence ouvre. Donc, vous devez aller le 1er mars remplir une demande, même si vous n'avez qu'une admission conditionnelle, évidemment, remplissez votre demande. Premier arrivé, premier servi. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas si jamais vous êtes sur liste d'attente ou que vous n'avez pas eu de place. Tous les quartiers autour de l'université ou même généralement sur l'île de Montréal sont accessibles aux étudiants. On a la chance d'avoir une ville vraiment avec des logements encore abordables et on est très bien desservis par tous les transports en commun. Donc, aucun enjeu de ce côté-là. Et puis, je vous conseillerais de vous rapprocher des SV, les services à la vie étudiante qui peuvent donner des conseils pour trouver un logement. Et les réseaux sociaux également restent votre meilleur allié pour trouver des colocations et logements. Les étudiants arrivés à la période de l'été, fin, printemps, début été, sont assez actifs pour trouver des logements. Donc, pas de stress de ce côté-là. Il y a plein d'outils pour vous. Parfait. J'ai une question. En fait, c'est une double question. Comment savoir si mon diplôme est accepté dans votre établissement? En fait, le diplôme, normalement, c'est un diplôme d'État. Il est accepté. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il est reconnu comme étant l'équivalent DEC, donc l'équivalent préuniversitaire québécois ou non, dans quel cas, on va vous rajouter une année préparatoire ou on va vous proposer un bac de 4 ans. Donc, l'information se trouve sur notre site Web. Elle est assez facile à trouver. Maintenant, si jamais vous vous trompez, si jamais vous avez un diplôme qui ne vous permet pas d'être admissible directement dans le programme de votre choix et que vous l'indiquez quand même, je veux rentrer en criminologie, ben non, on va vous répondre tout simplement « Ah, vous n'êtes pas directement admissible en criminologie » et on va vous proposer plutôt de commencer par une année préparatoire. L'inverse est vrai également. Si vous êtes dans un diplôme, si vous avez un diplôme qui est considéré comme l'équivalent de notre DEC, par exemple, prenons le bac français et que vous demandez une admission dans l'année préparatoire, ben non, on va vous dire « Non, on vous refuse en année préparatoire » parce que vous êtes admissible dans nos programmes. Donc, choisissez plutôt parmi la liste des programmes de premier cycle directement. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez un doute ou quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous dépassez la date du 1er février? Est-ce qu'on est admissible pour le trimestre suivant? En fait, nous, on préfère toujours dire que la date officielle, c'est le 1er février. Pourquoi? Parce que jusqu'à cette date, l'ensemble des formations, mis à part quelques formations en santé, sont ouvertes. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est possible que certaines formations, certains programmes ne soient plus accessibles. Il y en a toujours qui vont être accessibles, mais au fur et à mesure que les mois passent, la liste des programmes pour lesquels on peut déposer une demande d'admission se réduit. Donc, pour être sûr d'avoir vraiment le choix complet, c'est vraiment la date du 1er février qui fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais vous voulez rentrer dans un programme et que le programme n'est plus accessible parce que vous avez raté justement la date butoir? Est-ce qu'on peut être réadmis pour l'année prochaine? Bien non. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire une demande d'admission l'année suivante, tout simplement, si jamais on a raté le moment de faire l'admission. Parfait. Une question, j'en prendrai deux parce qu'elle est très courte, celle-là. Quelle est la durée d'une maîtrise de deuxième cycle? Eh bien, une maîtrise, c'est comme un master, c'est deux ans chez nous. Donc, après ces deux ans, vous pouvez entrer directement au doctorat. Et je prends une autre question, évidemment, pour... Donc, je suis dans un lycée français au Maroc. Serais-je concerné par les tarifs des Français ou des étrangers? Il faut savoir que si vous êtes dans un lycée français, pour l'admission, on va regarder votre diplôme français, évidemment. Par contre, les droits de scolarité, on regarde votre statut au Canada. Donc, si vous êtes de nationalité française, ce seront les tarifs français qui s'appliqueront. Si vous êtes de nationalité marocaine ou autre, on sait que dans les lycées français à l'étranger, il y a beaucoup de nationalités, eh bien, ce sont les tarifs des étudiants internationaux qui s'appliquent. Donc, à ne pas confondre le diplôme et le statut au Canada pour les droits de scolarité. Parfait. J'ai une petite question sur les bacs pro. Donc, je suppose qu'on parle des bacs pro du système scolaire français. Pour les bacs pro, oui, vous êtes admissible à l'Université de Montréal, mais en passant par une année préparatoire qu'on offre chez nous ou un bac de 4 ans qu'on offre chez nous. Donc, finalement, on vous rajoute une année sur la formation qui est normalement de 3 ans. Donc, pour avoir accès directement au programme régulier, il faut avoir, dans le système français, bien sûr, pour avoir un bac tech ou un bac général. Le bac pro est admissible, mais avec l'ajout d'une année. Parfait. Une question intéressante. Quel niveau de français vous exigez pour étudier dans votre université? On ne l'a pas mentionné. Donc, sachez que, évidemment, tous les étudiants qui remplissent leurs demandes et ont fait leurs études préuniversitaires entièrement en français et peuvent le justifier de par leur relevé de notes sont exemptés de ce test de français. Pour les autres étudiants, c'est un test de niveau de langue qui vous sera demandé, de français, évidemment. Et pour entrer dans un programme de premier cycle chez nous, c'est le niveau B2, donc intermédiaire avancé, qui est exigé. Tout est expliqué une fois que vous remplissez votre demande d'admission. Donc, ça vous sera communiqué. Parfait. Une question par rapport à l'envoi des examens finaux pour les étudiants du système scolaire français. Les épreuves de spécialité étant passées en mars, est-ce qu'on envoie et philosophie et l'oral est en juin? Qu'est-ce qu'on envoie? On l'envoie quand? En fait, vous nous envoyez les résultats finaux du bac que vous passez en juin. Donc, normalement, vous avez les résultats tout début juillet. Donc, nous, à ce moment-là, on récupère vraiment l'ensemble de vos résultats et on peut confirmer votre admission pour transformer, comme je disais tout à l'heure, l'admission conditionnelle en admission définitive. Donc, on veut vraiment tout voir. Vous n'êtes pas obligés de nous envoyer les résultats à la pièce un petit peu en mars, soit vous nous envoyez vraiment le résultat final à la fin juin. Alors, il y a une question intéressante sur les échanges, mais pour des personnes qui viennent d'une université qui sont déjà en Europe ou là, en l'occurrence, c'est en Nouvelle-Zélande, il faut distinguer deux choses. La première, c'est ce que nous, on appelle la mobilité sortante. Donc, nos étudiants réguliers de l'Université de Montréal qui peuvent faire un échange dans une université étrangère pendant, encore une fois, trois, six mois, ça dépend de votre échange. Donc, ça, c'est de la mobilité sortante. Pour de la mobilité entrante, donc des étudiants qui sont dans une université étrangère qui veulent venir chez nous, eh bien ça, ça appartient à l'université où vous êtes actuellement qui a des ententes peut-être avec notre université. Et pour regarder la liste des universités étrangères qui ont des ententes chez nous, vous pouvez aller sur le site de la DAI, Direction des Affaires internationales, qui vous listeront un petit peu tout ça. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à cette question sur la mobilité entrante parce que ça appartient en grande partie à votre université d'attache en ce moment. Voilà. Super. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les tests de français. Quels tests de français dois-je fournir? Je suis une étudiante française actuellement dans un lycée français en terminale. Est-ce que je dois fournir une preuve de connaissance du français? Donc, la réponse, dans le cas de l'étudiante en question, la réponse est non. C'est-à-dire que si vous avez fait vos études préuniversitaires en français, par exemple, si vous êtes une étudiante dans un lycée français, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, ou que ce soit dans un pays francophone ou alors que la langue de votre école soit vraiment le français, dans ce cas-là, non, vous n'avez pas besoin de faire un test ou de montrer une preuve de connaissance du français. Par contre, si la langue de votre école n'est pas le français, à ce moment-là, oui, on va vous demander de passer un test de français. Et honnêtement, c'est vraiment pour vous. En fait, le but, c'est qu'on puisse admettre des étudiants qui vont bien réussir et bien s'épanouir chez nous. On ne veut pas que ce soit le parcours du combattant si jamais vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue française pour venir faire des études chez nous. Donc, c'est vraiment tout un avantage finalement de faire ce test. Mais je le rappelle encore une fois, si vous provenez d'un établissement scolaire dont la langue est le français, comme par exemple c'est le cas de l'étudiante qui provenait d'un système scolaire français, non, il n'y a pas de preuve de connaissance du français à montrer. Une autre question, est-ce qu'un parent peut venir installer son enfant au Canada ? C'est une question qui est vers chaque année et c'est normal évidemment. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ça arrive chaque année que des parents accompagnent leur enfant. Ça dépend, par rapport au visa, ça dépend vraiment de la durée évidemment de l'installation. Vous pouvez venir comme touriste, mais si vous comptez rester plus longtemps, je vous conseille vraiment d'aller sur les sites de l'Ircc, Immigration Canada pour vérifier les conditions qui s'appliquent à vous. Certains voyageurs doivent avoir un visa pour entrer au Canada, d'autres juste un AVE qu'on appelle. Donc vraiment, vérifiez avant évidemment de prendre l'avion, de vérifier auprès des services compétents en immigration, mais sachez que c'est possible si vous préparez un amende d'accompagner votre enfant pour une installation à Montréal. Parfait. J'ai une très, très bonne question. Quand est-ce qu'on aura les réponses pour savoir si nous sommes ennemis ou pas ? Donc, très, très bonne question. Je suis sûre qu'elle intéresse plusieurs personnes. Donc, il faut savoir que le fonctionnement des réponses d'admission diffère un petit peu en fonction de votre niveau. C'est-à-dire que si vous faites une demande d'admission pour un programme de premier cycle, les dossiers sont analysés au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est sûr que le gros des réponses va vraiment sortir plutôt en janvier, plutôt en février. Donc ça, c'est vraiment la courbe normale. Ça peut aller jusqu'en mars, avril également. C'est sûr que plus vous postulez tôt, plus on vous répond rapidement. Donc ça, c'est vraiment un atout également parce qu'il y a beaucoup d'étapes qui doivent suivre également après l'admission. Jonathan a parlé un petit peu tout à l'heure des démarches administratives auprès de l'immigration. Donc vraiment, le conseil, ce serait de postuler tôt pour qu'on puisse vous répondre le plus tôt possible. Maintenant, si vous faites une demande d'admission pour les cycles supérieurs, maîtrise, doctorat, dans ce cas-là, c'est un comité de professeurs qui se réunissent et qui analyse votre demande pour savoir si oui ou non vous êtes admissible. Le principe de la rapidité est un petit peu la même, c'est-à-dire que plus vous postulez tôt, plus vous avez une chance de tomber dans un comité qui se réunit plus tôt parce que bien sûr, il n'y a pas juste une fois que le comité se réunit pour analyser les dossiers, mais justement, plus vous avez la chance de postuler tôt, plus vous risquez d'avoir une réponse rapidement. Encore une fois, que ce soit pour le premier cycle ou les cycles supérieurs, dès qu'il s'agit d'étudiants internationaux, on essaye d'accélérer un petit peu le processus. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'il y a des démarches derrière, donc on essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Parfait. J'ai une question, mais là qui est plus générale. Je vois des questions passer sur les exigences pour tel ou tel programme. On ne peut pas répondre précisément, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de questions, mais surtout parce qu'il faut savoir que les exigences d'admission chez nous varient d'un programme à l'autre. Donc, ça pourrait être très différent si vous souhaitez rentrer en droite de si vous souhaitez rentrer en études internationales ou en sciences politiques, par exemple, le combo des programmes proches. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder chaque fiche programme, chaque programme d'études sur le site de l'admission à sa propre fiche et qui détaille vraiment très, très bien nos exigences d'admission. Maintenant, une question, j'en profite pour reprendre la balle sur comment sont composés les baccalauréats chez nous. C'est une très bonne question. En fait, ils fonctionnent à peu près tous de la même manière. C'est que la première année, vous allez avoir des cours obligatoires. Ce sont des cours qui sont offerts à tous les étudiants premières années pour avoir un socle de connaissances commun. Et ensuite, en deuxième et troisième année, c'est à l'étudiant à faire sa sélection de cours, à choisir les cours qu'il souhaite faire, des cours dits à option, en fonction de l'orientation qu'il souhaite donner à son programme d'études ou de la visée de carrière professionnelle qu'il souhaite avoir. Vraiment, chaque programme a un catalogue assez impressionnant de cours. Donc, on passe d'une année très générale à deux années un peu plus spécialisées. et encore une fois, la structure de tous les cours, de tous les programmes d'études est accessible sur les fiches sur notre site, le site de l'admission. J'ai une question un peu précise mais qui me permettra de répondre à plusieurs personnes qui peut-être se posent le même genre de questions sur notre système scolaire. Donc, l'étudiant a une formation en médecine vétérinaire d'un autre pays et voudrait faire du cinéma chez nous. Donc, est-ce que c'est possible de changer justement radicalement le domaine d'études comme ça alors qu'on n'a pas nécessairement de base dans le domaine de la question? Écoutez, oui, c'est complètement possible. C'est quelque chose qui se fait souvent justement chez nous de devoir faire une envie de changer carrément de carrière, carrément d'orientation comme ça. Dans le cas de la question qui nous est posée, oui, c'est encore plus possible surtout que le cinéma ne requiert pas de connaissances particulières en sciences. Par exemple, l'inverse ne serait pas nécessairement vrai. Une personne qui a fait du cinéma ou de l'histoire dans un autre pays et qui tout d'un coup voudrait venir faire des études en biochimie, ça serait toujours possible mais dans ce cas-là, on vérifierait quand même si la personne a quand même des préalables scientifiques en biologie, en maths, en chimie parce que justement, on ne peut pas admettre une personne dans un programme comme biochimie s'il n'y a pas des bases en sciences. Mais dans le cas qui nous est posé, oui, ça ne pose pas de problème et au niveau du concept, ce n'est pas du tout quelque chose qui est mal vu non plus, c'est quelque chose qui arrive souvent et c'est vrai que notre système scolaire est assez centré sur l'étudiant donc oui, des fois, on a envie de faire un changement drastique de domaine d'études, de domaine professionnel donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Une autre question très intéressante, pouvons-nous faire plusieurs demandes d'admission ? Et là, petite nuance, vous pouvez faire une seule demande d'admission par cycle d'études. Donc, si vous êtes intéressé par le premier cycle, vous avez droit à une seule demande d'admission mais par contre, vous avez trois choix de programmes à faire dans votre demande d'admission et là, vous pouvez mettre trois programmes qui sont soit proches, soit différents. De toute façon, nous allons vous donner une réponse pour tous vos choix de programmes et c'est vraiment important de distinguer les choix donc en gros, c'est comme si vous aviez trois choix à faire par cycle d'études donc une seule demande par cycle et par trimestre. Parfait, j'ai une question sur le programme de médecine et c'est vrai qu'on a souvent des questions sur médecine donc l'étudiant se pose est-ce que c'est vrai qu'il n'y a aucune chance de pouvoir étudier la médecine à l'Université de Montréal ? Est-ce que c'est vrai oui ou non ? En fait, il faut comprendre que le programme de médecine chez nous qui mène à la profession de médecin est en effet régi par certaines règles au niveau de l'admission donc normalement, il faut être en effet canadien ou résident permanent et habiter au Québec donc ça, c'est la règle générale pour pouvoir déposer une demande d'admission en médecine. Donc normalement, les étudiants internationaux ne sont pas nécessairement admissibles. C'est le cas de médecine vétérinaire, médecine dentaire, optométrie, donc quelques doctorats de premier cycle. Par contre, médecine, il y a une particularité donc sous réserve d'un dossier exceptionnel. On peut se permettre d'admettre un candidat qui vient d'ailleurs, donc un candidat étranger, mais je me permets quand même de réitérer que c'est vraiment sous réserve d'un dossier exceptionnel. Donc il faut comprendre que déjà, se faire admettre en médecine chez nous, même sans aucune considération de nationalité, c'est quand même quelque chose de difficile. On exige des notes très élevées, il y a plusieurs entrevues également passées, il y a des tests aussi. Donc c'est pas parce qu'on veut rentrer en médecine qu'on peut se faire admettre en médecine. Maintenant, je réitère, donc normalement, c'est divers programmes en santé comme celui-là sont fermés aux étudiants internationaux. Par contre, médecine, oui, on a jusqu'à deux places sous réserve de dossiers exceptionnels, mais je vous invite fortement à regarder les autres programmes qui existent en santé. Souvent, c'est des programmes auxquels on ne pense pas parce que c'est des professions qu'on connaît moins, mais si votre envie, c'est d'aider les gens, de sauver des vies, de vraiment faire un impact au niveau de la santé, vous allez voir en médecine, en tous les programmes de santé, on a une offre qui est impressionnante, donc peut-être que vous allez découvrir un autre programme qui pourrait vous intéresser alors que vous n'y avez pas nécessairement pensé dès le départ. Voilà. Parfait. Une autre question sur un mode hybride d'études, donc à la fois en ligne et en face-à-face, est-il possible ? Il faut savoir que depuis le retour à une vie à peu près normale, si je puis dire, les cours sont en présentiel, la consigne est vraiment que tous nos étudiants qui soient nationaux ou internationaux doivent être sur notre campus parce que la majorité des cours ne sont pas offerts en ligne. Certains cours, par contre, il peut y avoir évidemment une adaptation ou un enregistrement si vous êtes malade. Évidemment, la pandémie puis le virage numérique nous a appris à enregistrer les cours puis à être beaucoup plus agiles de ce côté-là. Mais sachez que la norme, c'est vraiment des cours en présentiel et vos examens de toute façon auront lieu en présentiel également. Donc, nous vous attendons si vous êtes admis en septembre sur notre campus. Parfait. Bon, il y a encore beaucoup de questions. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement de répondre à l'ensemble des questions. Donc, j'en prends une qui concerne le paiement des droits de scolarité. Est-ce que le paiement des frais de scolarité peut se faire en tranche? Bien oui, complètement. Souvent, nous, on donne un tarif à l'année, ça permet du plus de se faire une idée, mais c'est sûr que les factures arrivent par trimestre. Autrement dit, le premier trimestre, le trimestre d'automne, normalement, commence début septembre et se termine un petit peu avant Noël, donc grosso modo vers le 22, 21 décembre. Donc, vous payez la première tranche le trimestre d'automne, donc les cours du trimestre d'automne, normalement, la facture arrive un petit peu après le début des cours, donc vers le mois d'octobre. Par la suite, la nouvelle matière qui recommence à la session, au trimestre d'hiver, qui commence vers le 5, 6 janvier, qui se termine en avril-mai et dans ce cas-là, vous payez justement les cours de votre trimestre d'hiver, vous les payez après en février. Donc, à chaque fois, si j'ai vu, vous prenez des cours d'été, dans ce cas-là, il y aura une facture également pour les cours d'été. Donc, c'est vraiment par trimestre, donc vous ne payez pas l'ensemble de vos droits de scolarité pour une année d'un cours. Une question très intéressante, est-ce que participer à l'école d'été de l'Université de Montréal augmente mes chances d'être admise à un programme d'études de premier cycle? Eh bien, déjà, c'est vrai, nous avons une école d'été qui accueille donc durant deux semaines sur notre campus des jeunes de 15 à 17 ans. Je vous conseille d'aller voir sur le site écolesdétéumontréal.ca, ça, c'est la première chose. Ça ne vous donne pas plus de chances qu'une autre personne d'être admise à l'Université de Montréal, mais vous connaîtrez parfaitement notre campus. Vous aurez vécu une expérience quand même inoubliable et on sera content de vous revoir si vous êtes étudiant de chez nous par la suite. Donc, j'espère que ça répand à la question, mais pas plus de chances équité pour tout le monde au niveau de l'admission. Super. Je vois encore la différence entre les cycles. Je voudrais expliquer un petit peu, c'est vrai que nous, on a tendance à parler de premier cycle, cycle supérieur, c'est quelque chose de très nord-américain comme concept. Donc, dès qu'on parle des études de premier cycle, ce sont les études qui sont accessibles directement après les études préuniversitaires. Donc, après un high school, après un lycée, vous avez normalement le droit d'aller à l'université, donc ce sont des études de premier cycle. Ce qu'on appelle les études de cycle supérieur, donc c'est le deuxième cycle et le troisième cycle. Deuxième cycle, c'est les maîtrises qui durent grosso modo deux ans, DESS qui peut durer un an et le troisième cycle sont les doctorats. Donc, c'est vraiment premier cycle et cycle supérieur qui inclut deuxième et troisième cycle. C'est un petit peu mélangeant parfois parce que souvent en certains pays, on parle d'études supérieures dès qu'on met le pied à l'université, donc ne pas confondre études supérieures et cycle supérieur, c'est vraiment une distinction chez nous. Le premier cycle, c'est ce qu'on entend souvent en anglais, le undergrad. Je ne sais pas si ça peut vous aider à diagnostiquer un peu nos différents cycles. Parfait. Je vais répondre à deux questions en même temps qui sont un petit peu liées. Je rappelle, et puis c'est normal que vous avez des questions sur notre système scolaire puis sur le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est vraiment un diplôme. Vous choisissez un programme d'études, prenons le droit, par exemple, et vous rentrez en droit. Puis, vous avez des cours à faire et vous avez trois années à faire. Et dans le fond, c'est vous qui choisissez vos cours. Évidemment, il y a des cours obligatoires quand même à faire, mais vous avez cinq cours à faire durant votre première session, donc de septembre à décembre, la session d'automne. Puis, vous avez cinq autres cours à faire durant la session d'hiver de janvier à fin mars, excusez-moi, avril, fin avril, début mai. Et ensuite, l'été, c'est facultatif. Vous pouvez voyager, travailler, faire ce que vous voulez. Et chaque année, vous changez un petit peu de cours comme ça et vous arrivez au bout de vos trois ans à compléter un baccalauréat. Et ça m'amène la question des crédits qui reviennent à chaque fois et je serai très rapide là-dessus également. Les crédits universitaires, c'est comme une valeur numérique donnée à un cours. Chaque fois que vous faites un cours, une matière universitaire, vous avez accumulé trois crédits. À la fin de votre première session de cours, trois fois cinq cours pour être à temps plein, c'est 15 crédits. À la fin d'une année, vous avez 30 crédits universitaires et à la fin de vos trois ans, vous avez 90 crédits, donc un baccalauréat. C'est vraiment une valeur numérique. Mais ne vous inquiétez pas, dès que vous allez arriver sur notre campus, vous allez avoir le ou la technicienne en gestion des dossiers étudiants qui est là pour chaque programme d'études, vous orienter, vous accompagner de votre admission jusqu'à votre diplomation. Donc, c'est normal que ce soit un petit peu nébulé au début, mais ne vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir à l'approche de votre inscription. Parfait. Je vois le temps qui passe. Je vais prendre une dernière question, Jonathan, je ne sais pas si je vais prendre une dernière question par la suite également. Donc, une question d'Anaïs, qui est une étudiante dans le système scolaire français qui est actuellement en terminale et elle commence son dossier d'admission. En fait, elle aimerait déposer son dossier d'admission dès maintenant et en fait, elle aurait aimé déposer dès maintenant sans avoir les notes nécessairement de terminale. En fait, nous, on veut voir les notes de terminale. Pourquoi? C'est surtout si vous demandez un programme qui exige justement d'avoir suivi les enseignements de spécialité jusqu'en terminale ou alors d'avoir une option en mathématiques que vous suivez en terminale. Nous, on a besoin du relevé de terminale pour vraiment valider que vous avez par exemple suivi SBT ou mathématiques jusqu'en terminale. Vous avez pris l'option XYZ en terminale. Maintenant, si vous voulez rentrer dans un programme pour lequel il n'y a aucune exigence scientifique, dans ce cas-là, oui, on peut se contenter des notes de première tout simplement. Je prends donc, j'en profite une dernière question. Est-ce qu'on peut faire un baccalauréat ici à l'université, donc chez nous et après continuer un master en France ? Eh bien oui, c'est tout à fait possible de par des accords entre nos gouvernements respectifs. C'est totalement reconnu. Vous sortez de chez nous, considérez Bac plus 3, vous rentrez directement en master dans une université française. donc aucun enjeu de ce côté-là et mon petit dernier mot de la fin, c'est que vous avez jusqu'au 1er février pour déposer une demande, comme l'a dit Sandra. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps, on est là. Très, très bonne remarque. Donc, comme le disait Jonathan, on a toute une équipe aux services et à la clientèle, donc des ambassadeurs, des commis qui sont là pour répondre et répondre très rapidement également si vous avez des questions. Notre conseil également, ce serait de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Facebook, ça te permet vraiment de se projeter un petit peu plus et ça te permet également souvent de poser des petites questions rapides aussi pour avoir une réponse rapidement. Donc, écoutez, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Jonathan, merci beaucoup. Diana, merci beaucoup également. Je voudrais remercier nos ambassadeurs derrière qui ont envoyé les liens et qui ont répondu à des questions et bien sûr l'équipe technique derrière qui s'occupe de toute la gestion de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, au revoir et merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à notre séance d'information. Bonne journée. Merci.